Nous recevons ce matin Mme Antoinette Correa, co-présidente d'honneur de l'Association des éditeurs sénégalais, association que vous avez eue à diriger également. Bonjour d'abord, bonjour. Bonjour à vous. Et bonne fête du 8 mars. Bonjour à vous les animatrices de l'émission. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à mes consoeurs et bonne fête pour elles. Voilà, je suis Mme Antoinette Fall, épouse Correa, éditrice de BLD Éditions. BLD Éditions, c'est Bibliothèque Lecture Développement. Et aujourd'hui, vous nous faites l'honneur d'être sur ce plateau de l'invité matinale, jour où nous célébrons la femme, c'est-à-dire le 8 mars. Que représente justement cette journée pour vous? C'est quelque chose, je ne peux pas dire que c'est quelque chose d'important, parce que ce que nous faisons, c'est toujours important ce que les femmes font. Mais c'est bien de marquer ça, de marquer, de s'arrêter un temps pour dire, c'est vrai que vous êtes toujours sur la brèche, vous les femmes, mais c'est bien aujourd'hui, on vous dit merci pour ce que vous faites, parce que les femmes ne s'arrêtent jamais de toute façon. C'est le travail à la maison, dès que tu te lèves le matin, réveiller les enfants, réveiller les maris, petit déjeuner, aller hop, habiller, école, on va au boulot, on revient, qu'est-ce qui se passe, la petite qui est à la maison, est-ce qu'elle a tout fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, etc. Les devoirs des enfants, c'est fini la télé, aller au lit, elle ne s'arrête jamais. Et justement, ce rôle central de la femme aujourd'hui, femme mère, femme épouse, femme mère, femme amie, femme sœur, femme badianokor. Est-ce que vous sentez aujourd'hui ce rôle, justement, toujours avec les femmes ? Oui, bien sûr, ce rôle est toujours central. On a plein de casquettes maintenant, les femmes, avec la modernisation, la modernité, l'école, les études. On a plein de casquettes de chef de bureau, chef de ceci, chef de cela. Mais la première casquette de femme épouse et mère, ça ne s'arrête jamais. Donc, nous ajoutons des actions, des obligations à ce qui est notre nature. Donc, vous ne voyez pas de démission aujourd'hui à cause de l'émancipation ? Mais non, il ne peut pas y avoir de démission parce que sa première fonction, c'est d'être épousée mère. Tout ce qui vient, tout ce qu'elle fait d'autre vient en plus. Et ça conforte sa place d'épousée mère parce que c'est en tant qu'épousée mère, elle va seconder son mari dans ce qu'il fait. Elle va essayer dans la cité d'amener les autres femmes à mieux gérer la cité, que ce soit plus propre, plus sain, s'occuper des enfants, qu'on ne les laisse pas faire n'importe quoi. Les adolescents, c'est grave, ils peuvent aller n'importe où. Rien, tout ce qu'elle peut faire d'autre comme travail ne peut aliéner son… comment dire, ne peut aliéner sa fonction primaire d'épousée de mère. Alors, nous parlons de la célébration de la Journée mondiale d'année en année. On a remarqué que le folklore a laissé place à des débats et panels avec des thèmes pour parler justement des questions de l'heure. Cette évolution est relative selon vous à quoi ? Les gens prennent conscience, les femmes, les jeunes filles, les hommes aussi, dans la cité, autour de nous, prennent conscience du rôle réel, du rôle qui peuvent aider à rendre les choses, à améliorer les choses, qui peuvent rendre les choses plus valables. J'ai écouté des émissions des jeunes à la télé, c'est toujours-ci là, justement, relatif à ce thème, des jeunes qui faisaient des sketchs de théâtre. J'étais tellement fière et contente. Je suis restée jusqu'à plus de deux heures du matin, regarder la télé, regarder ces jeunes s'exprimer. Je suis très fière d'elles. Aujourd'hui, la loi sur la parité a été un pas au Sénégal, chez nous. On note de plus en plus le leadership féminin. Où en est justement pour faire une évaluation de votre part, étant donné que vous êtes une femme de lettres ? Quel est le constat ? Vous savez, les gens qui parlent de l'émancipation, de leadership, ils oublient. En tout cas, moi, je suis d'une famille libou. Ma mère est capverdienne. Mon père est issu d'une famille libou, ici, de Kedem, Sandaga. Là où on truque. Donc, ma grand-mère sort de cette... Et on a été élevés dans la maison avec ma grand-mère. Et ces femmes-là, les femmes libou, elles n'ont pas attendu l'émancipation. Elles n'étaient pas allées à l'école. Mais les femmes libou sont des chefs de famille. C'est elles dans la tribu, là. C'est leur voix qui compte. La Bajan, elle a une place exceptionnelle. Tu ne peux rien faire sans l'accord de la Bajan. Les enfants, on ne peut rien faire sans l'accord de la Bajan, qui a un rôle primordial. Donc, cette émancipation, comme on dit, il y a beaucoup de folklore autour, mais ils oublient l'essentiel. C'est qu'en tout cas, dans nos sociétés africaines, ici au Sénégal, je vois les sociétés libou, la femme a toujours occupé une place centrale. Cela a été le cas et acté aujourd'hui dans beaucoup d'institutions. On voit de plus en plus cette revendication de l'émancipation. Mais constatez-vous que nos sociétés, vous voyez de plus en plus, de manière générale, que les gens intègrent cette idée, cet aspect, cette revendication ? Oui, ils sont obligés, même ceux qui le font à reculant, ils sont obligés d'intégrer cette revendication-là. C'est plutôt dans les sphères, disons, dans les sphères publiques. Le travail, le bureau, le train. Et ils sont obligés, ils sont obligés de faire avec, de tenir compte, parce que les filles ont été à l'école. Ça fait comment ? Moi, j'ai 75 ans et ma mère, déjà, était à l'école. Sa maman n'a pas été à l'école, mais elle, elle a été à l'école. Elle est morte à 85 ans. Donc, les femmes vont à l'école depuis bientôt plus d'un siècle. Donc, on ne peut plus faire autrement. On ne peut plus faire autrement. Donc, c'est par obligation. Peut-être. Bon, par obligation chez certains, mais on ne peut même pas dire par obligation. Mais c'est comme ça que va le monde. Ça ne peut pas, le monde ne marche pas reculons. On est obligés d'avancer. Tout le monde avance. Les récalcétrons, on les pousse par derrière. Ils avancent aussi, parce qu'ils sont poussés par le gros de la masse. Dans le domaine de la littérature, le domaine où vous êtes, le leadership de la femme a toujours été au cœur des écrits, de plusieurs écrivaines, comme Maria Maba, Aminata Sofal, entre autres. Aujourd'hui, pensez-vous que leur combat a porté ses fruits ? Oui, je pense qu'ils portent ses fruits. Oui, ils portent ses fruits. Ils portent ses fruits. Quand je vois les sketchs, je vous parle et je vais regarder à la télé sur plusieurs chaînes. Les sketchs des jeunes gens, jeunes filles et jeunes gens, comment ça... Ce qu'ils font, ça les démontre tous les jours. Que ce soit au point de vue théâtre ou à la télé, on regarde ceux qui travaillent dans les champs. Maintenant, les hommes et les femmes ont les mêmes rôles. Les femmes ont aussi des rôles, même des leaderships au niveau des champs. Je ne sais pas comment s'appelle cette émission. On parle beaucoup d'agriculture. où il y a les jeunes que l'on forme pour l'agriculture. C'est des filles et des garçons. Et tout le monde travaille, tout le monde est respecté. Tout le monde occupe la même position. Il n'y a pas de genre au-dessus de l'autre. Bibliothécaire, archiviste et documentaliste également de formation des métiers qui font face aujourd'hui à plusieurs défis. Celui des nouvelles technologies. Quel appel lancez-vous justement sur ça ? Ça montre les jeunes. Moi, je suis étoufflée. Ils sont tellement pauvres dans les nouvelles technologies. Donc, on a commencé ça il y a plus de 20 ans à l'école des bibliothécaires. À l'ébath, c'était vraiment un balbutiement au niveau de l'université. Les jeunes se sont accaparés de ces outils et maintenant, ils font des démonstrations. Ils avancent tellement vite. Vous savez, le Sénégal fait partie de la recherche de NASA sur l'espace. C'est fait par des jeunes Sénégalais en collaboration avec des jeunes Sénégalais ici qui manipulent tous les instruments que les Américains manipulent là-bas au niveau de la NASA. Vous vous rendez compte ? Donc, on peut s'adapter aux nouvelles technologies avec ces métiers. Oui, c'est complètement... On est obligé avec ces métiers-là parce que l'ordinateur, c'est l'instrument, c'est le crayon du bibliothécaire maintenant. Et juste un mot sur la célébration de l'histoire d'Under, les femmes de Talata-Under, célébrées également le 7, un jour avant le 8. Nous sommes au Sénégal, une histoire qui nous est propre aujourd'hui et qui jusque-là n'est pas instituée. Donc, pour sa célébration, en faire une journée nationale. Je ne sais pas si on peut faire ça parce qu'il y a Talata-Under, mais il y a Aline Sitoé, il y a dans d'autres endroits, d'autres endroits, d'autres endroits du Sénégal où les femmes ont lutté, ont lutté non seulement contre le colonialisme mais contre toutes sortes de barbarie. Il serait peut-être plus prudent d'avoir une fête en faisant ressortir toutes ces figures, ces différentes figures, pas seulement axées sur Talata-Under. Il faut voir toutes les autres figures et les faire ressurgir en même temps. D'accord. Madame Antoinette Fall-Corea, merci beaucoup. Je vous en prie.